L'Alsace est une terre riche d'histoire, de son patrimoine médiéval. 80 ruines et châteaux datant du XIIe ou XVIIe siècle sont visitables du nord au sud du territoire alsacien. Aujourd'hui c'est dans le vignoble de Chervillère que l'on retrouve Pierre pour vous faire découvrir l'histoire de cette Alsace, terre de château. Bonjour à tous, est-ce que vous le reconnaissez ? Vous avez peut-être plus l'habitude de le voir côté vallée, ici c'est côté montagne, le château de Lortembourg. Il est souvent associé au Rammstein, Lortembourg et le Rammstein sont très très proches, vous le visiterez d'ici quelques minutes. Tout d'abord nous allons nous attaquer au vignoble au pied de Lortembourg. Oui, il y a un vignoble qui est très lié à l'histoire du château, vous allez le découvrir, mais pour ça il faut d'abord qu'on redescende dans la vallée, à Chervillère. Et juste au pied du château de Lortembourg, nous rencontrons Jean-Paul Schmitt, viticulteur, bonjour ! Bonjour ! Vous êtes ici viticulteur, nous sommes dans le Rittersberg, dans les vignes du Rittersberg, qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez nous expliquer ? Alors le Rittersberg, on y est, complètement, vous êtes ici en plein cœur de Rittersberg. C'est ce vignoble logé, niché, protégé, dans cette espèce d'écrin où domine le château de Lortembourg, et où il y a ce massif forestier qui nous abrite complètement des vents d'ouest. Ce vignoble s'ouvre complètement sur la plaine Rénane, c'est un lieu absolument extraordinaire et magique. Et le sol est un peu différent des autres terroirs viticoles d'Alsace, qu'est-ce qu'il a de spécial ? Il a sa spécificité, c'est un sol qui est issu de la décomposition des granites du massif que l'on a en face. Donc on se retrouve sur des sols sableux, plus ou moins profonds, plus ou moins caillouteux, il y a des endroits où il y a vraiment beaucoup de cailloux, il y a des zones au-dessus où on va retrouver aussi des couches d'argile profonde, des argiles rouges, riches en fer, et on a aussi retrouvé des plaquages de l'eus calcaire. Vous avez même quelques exemples ici, vous pouvez nous montrer ? On a ici quelques échantillons que j'ai prélevés dans une parcelle qu'on a plantée cette année, donc où on retrouve les différentes strates, donc la roche-mer granitique primaire c'est celle-là, voilà, c'est une roche magmatique, je vous montre ici ces décompositions de felsfat, donc le felsfat se décompose et donne de l'argile, on voit ici ces conglomérats d'argile, et ici encore une pierre de granit logée là-dedans, donc mélange avec du sable, et je vous parlais de ces dépôts calcaires et éoliens, donc c'est des dépôts dus à des dépôts de vent, en fin de compte, des vents violents qui ont eu lieu il y a à peu près 100 000 ans, et donc c'est un terroir chaud, sec, où la vigne peut être facilement souffrant, ce terroir demande une viticulture exigeante et peu gourmandroire. Effectivement, et vous, vous faites du vin bio, en biodynamie, c'est les vins du Rittersberg, vous parliez de granit tout à l'heure, il y avait une carrière de granit par là-bas, vous pouvez nous raconter ce qui en a été extrait ? Oui, alors cette carrière de granit, c'est de là qu'on a extrait la pierre pour la construction du château, se trouve à peu près à 400 mètres à vol d'oiseau, sur ce petit plateau granitique d'ailleurs, j'ai une parcelle de vigne qui est en production là-haut, des Pinot Gris, et on devine le chemin qui monte à travers la forêt, à travers lequel ils ont véhiculé la pierre. Un travail de titan, et vous, vous venez d'ici, vous avez un lien très particulier avec l'Orthambour et avec le Rammstein ? Oui, absolument, le château de l'Orthambour a toujours été présent, étant petit comme un lieu de jeu extraordinaire, les chevaliers, les batailles avec les cousins, etc. Et vous faites partie aussi de l'association des veilleurs du Rammstein, qu'est-ce que vous y faites ? Mon rôle, en fin de compte, dans cette association, c'est de les aider à cheminer tout le matériel en début de campagne, chaque printemps, le sable, la chaux, tout le matériel nécessaire à la campagne de restauration qui a lieu pendant tout l'été. Très bien, Jean-Paul Schmitt, nous allons nous diriger vers le Rammstein. N'oubliez pas, allez le voir, il fait des vins formidables, ici à Chervillers, Jean-Paul Schmitt, à la ferme du Hunnelmull. Merci beaucoup et à très bientôt. Et nous nous dirigeons vers le château du Rammstein, le nom signifierait rocher du corbeau. Attention, par contre, ne pas le confondre avec le Rammstein en Moselle, sur la commune de Père-et-Toll. Le château de Rammstein est une ruine située sur la même crête que le château de l'Orthambour, à 384 mètres d'altitude. Ce château a été construit à la fin du XIIIe siècle par Auton d'Oxenstein pour servir de base arrière au siège du château de l'Orthambour, lors du conflit qui opposa les Habsbourgs à Adolf de Nassau. Ce château a été détruit en 1633 par les Suédois pendant la guerre de Trente Ans. Et nous voici au cœur du château du Rammstein avec François Lepoutre, qui est bénévole, il est veilleur du Rammstein. Bonjour François. Bonjour Pierre. Eh bien François, est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes ici dans l'enceinte du château exactement ? Alors effectivement, nous nous trouvons au pied de la tour nord du château du Rammstein, avec la fausse braie nord également de protection. Cette tour a été restaurée l'année dernière, c'est le chantier 2013-2014. Donc toute la saison de débroussaillage, de reconstruction partielle. Et vous allez remonter encore pour refaire apparaître les meurtrières ? Voilà, nous avons eu l'autorisation par la DRAC de remonter de deux parements, de hauteurs de pierre, pour vraiment donner de la lisibilité à la lecture de cette tour, pour bien montrer les fentes de tir qui sont à l'entrée. Ce château est en granit, c'est un peu spécial pour l'Alsace quand même, c'est plus solide que le grès rose ? Pas forcément, du granit de très bonne qualité, mais ici on voit au Rammstein, ils ont pris des pierres de moindre qualité pour le monter très très vite. D'ailleurs, j'ai une petite question François, il se trouve que j'ai vu un trou dans un émur qui vient d'être resté, j'aimerais que vous m'en disiez un petit peu plus là-dessus. C'est quand même étrange, c'est pas commun. C'est pas commun, c'est effectivement très étrange. Alors ce trou là, il est fait pour protéger les animaux, pour qu'ils puissent nicher l'hiver. Donc on a un premier passage ici, et on l'a fait en montant pour éviter que l'eau stagne dedans. Ça peut être des lézards, ça peut être des oiseaux, ça peut être des couleuvres, ça peut être plein de choses. Parce que vous avez une faune et une flore tout à fait étonnantes ici autour du Rammstein. On protège le lézard vert ici, les couleuvres qu'on a la chance de voir dans nos murs régulièrement, et des plantes très très rares, donc tout ça on est très très contrôlé. Et en parlant de contrôle François, on ne peut pas venir librement au château du Rammstein ? Normalement non, effectivement, il est interdit à la visite, des panneaux d'ailleurs le stipulent sur le chemin. Par contre, nous on peut faire une visite, l'expliquer l'histoire, expliquer l'architecture, et puis un peu le remettre au milieu de son biotope, et de parler de la nature et de son environnement. En tout cas, c'est magnifique. Merci beaucoup François Lepoutre de nous avoir accueillis ici au château du Rammstein. Merci à vous. A bientôt, et continuez votre travail de veilleur. Et vous aussi, si vous voulez visiter et participer aux ateliers des bâtisseurs de châteaux forts ici au château du Rammstein, il vous faudra simplement aller sur le site des châteaux forts vivants. Peace Paul ! Pour préserver et valoriser les châteaux forts et cités fortifiées d'Alsace, les collectivités, les institutions régionales, les offices du tourisme, les entreprises, et 250 bénévoles actifs sur le terrain s'unissent au quotidien. Maintenant, c'est à vous de valoriser ce patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada